Bonjour à tous et à toutes c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous parler de Commando Culotte de Myrion Malle. Commando Culotte c'est une petite BD qui parle de genre, de féminisme et de pop culture. Il se trouve que Myrion Malle tient un blog sur internet qui s'appelle aussi Commando Culotte et que je vous invite à aller voir et qu'elle a réuni certaines de ses notes de blog illustrées dans un bouquin et il y a aussi des notes inédites, rassurez-vous. Son objectif c'est notamment de mettre en évidence les stéréotypes de genre dans tous les objets de pop culture donc en particulier livres, séries, films et de sensibiliser simplement au féminisme aux questions d'égalité homme-femme et de mettre en évidence tous les problèmes de notre société et tout ce qui va être de l'ordre du sexisme si vous voulez. Vous l'avez deviné dans cette BD on aborde les thématiques suivantes. Le féminisme, le sexisme, les stéréotypes de genre, la question de la représentation dans les médias, en particulier de la représentation des femmes, de la sous-représentation des femmes et de la malreprésentation des femmes, mais aussi de la représentation des hommes puisque tout ça c'est un petit peu un pack qui va ensemble. On parle aussi au passage d'homophobie, de transphobie, de racisme, tout ça avec un ton vachement humoristique qui permet de faire passer tout un tas de messages qui sont extrêmement importants. J'ai envie de vous citer en particulier les articles sur la culture du viol, le slut-shaming, ou la friendzone, etc. Et à côté on parle aussi de pop culture avec Game of Thrones, Six Feet Under, un film comme Love Actuali, vous voyez un petit peu le genre. Personnellement j'ai énormément apprécié cette lecture. Il faut savoir que je suis le blog de Commando Culotte depuis un petit moment déjà et que je suis absolument fan de tout ce que fait cette fille, donc ça joue. J'adore son dessin, que je trouve super frais. Ses personnages sont toujours un peu, un petit peu chelou, avec plein de couleurs super chatoyantes. Même sur la couverture d'ailleurs, on voit que les personnages ils sont, voilà, un petit peu, un petit peu chelou tout ça. Mais moi j'aime beaucoup. Au début j'étais un peu là, c'est mal dessiné, mais en fait j'ai très vite accroché et maintenant voilà je suis complètement habituée à ce trait. Pour ce qui est du propos, il est bien sûr extrêmement intéressant et il passe vraiment très bien, notamment en abordant des oeuvres de pop culture que tout le monde connaît et ça permet à l'auteur de pointer du doigt les stéréotypes de manière extrêmement pertinente. C'est un livre qui fait réfléchir et en même temps qui est super frais et qui se lit tout seul. Je trouve que ces BD, elles permettent de sensibiliser très simplement à des problématiques liées au genre et aux différences hommes-femmes notamment, qu'il faut le lire et qu'il faut réfléchir à ces sujets, qu'il faut en parler. C'est pour ça que je conseille Commando Culotte à tout le monde, à partir de 12 raisons, je dirais. En particulier aux amoureux de la pop culture parce que forcément ça va vous parler. Si vous avez un intérêt pour le féminisme, si vous croyez en l'égalité homme-femme, si vous êtes sensibilisé à ces questions de genre, ou si vous n'êtes pas sensibilisé aussi d'ailleurs, ça peut être une bonne pour d'entrer de parler de Game of Thrones, de Barbie Action Man, de Six Feet Under et de tout un tas de trucs comme ça. C'est un bouquin qui est utile, qui instruit et qui en plus est drôle. Donc voilà, achetez-le, empruntez-le à la bibliothèque, lisez-le, offrez-le, prêtez-le à vos amis et puis tout ira mieux dans le meilleur des mondes, je vous jure. C'est tout pour cette fois, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez envie de lire Comment du culotte au passage. Mettez un pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire parce que c'est plutôt cool. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et puis vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne bien sûr parce que c'est important de s'abonner. Voilà. Allez, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos et puis en attendant, portez-vous bien.